La station des saisies est investie dans son domaine skiable avec une nouvelle télécabine plus confortable et plus écologique. Ce sera la première du genre dans l'espace diamant. Le chantier d'installation des pylônes est en cours. A grands moyens, vous allez le voir, des moyens héliportés. Renaud Gardette, Frédéric Pasquette. Avec un simple câble, le super Puma soulève en toute sécurité ce morceau de pylône de 2 tonnes et demie. Direction les hauteurs de la station des saisies dans un endroit très escarpé. Au sol, une équipe est chargée de mettre en place avec une grande dextérité le morceau de pylône. Il faut le positionner, l'assembler à la main. Un travail qui reste toujours délicat malgré les gros moyens déployés. C'est des charges qui sont lourdes. Lui, à 60 mètres au-dessus de la charge, il a du mal à positionner le propre. C'est pour ça qu'il y a des centreurs, qu'on a des équipements spéciaux pour. Au sommet du Mont Bizanne, la vue est toujours à couper le souffle. Ici, les potences, les roulements sont mis en place sur les morceaux de pylône déjà installés, comme des Legos géants. La télécabine, sur plus d'un kilomètre de long, voit le jour petit à petit. Ça met en valeur ce qu'on fait depuis deux mois. On n'avait rien vu et là, c'est visuel, ça sort de la forêt. Vous êtes content ? Oui, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. Avec 10 places assises, la nouvelle télécabine doit être plus rapide, plus écologique, car consommant moins d'huile et faisant moins de nuisances, le nombre de pylônes a été divisé par deux par rapport à l'ancien télésiège. C'est un appareil qui était assez obsolète en 1987 et on est dans une dynamique d'investissement au niveau du domaine skiable des saisies. C'est l'ASPL domaine skiable des saisies qui investit à 100% sur ce chantier-là. C'est près de 10 millions d'euros qui sont investis. La nouvelle télécabine doit être inaugurée à Noël. À terme, ces travaux doivent également permettre une meilleure exploitation de la station en été avec des installations pour les vélos.